salut les disciples de la boxe c'est jean charles je me répète comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'hier ce week-end sur canal plus dans la nuit de samedi à dimanche golovkin contre terevyan chenco je crois fort en une victoire par chaos de golovkin ce sera un combat difficile mais je sens que golovkin il va avoir une rage sur le ring comme il en a rarement eu bon hier je vous ai fait une vidéo sur les poids lourds j'avais un petit coup de gueule à passer une petite vérité à dire voilà c'est important si vous n'avez pas vu cette vidéo je vous invite à la regarder et j'ai oublié de parler de troncher troncher qui a gagné un titre ibo comment c'est la cinquième ceinture mondiale c'est très compliqué à suivre voilà donc je suis pas trop fan de c'est encore ces nouvelles ceintures mais bon bravo à lui je tiens à le féliciter et je vous ai mis son combat sur ma page infobox si vous voulez le regarder voilà allez voir ça ensuite donc dans cette vidéo aujourd'hui on va parler des trois gros promoteurs de boxe en france qui nous font trois très belles réunions on va commencer avec asloum event asloum event le 12 octobre qui va nous faire une réunion avec à l'affiche christian mbilly yazi damgar il a fait une interview sur ma chaîne je vous invite à aller la voir aussi si vous voulez en savoir plus sur ce boxeur et qui va combattre pour un titre européen donc voilà on va voir une affiche d'un niveau européen on aura bilal djiktou et on aura un championnat de france poids lourd encore une fois cyril léonet qui va tenter de récupérer son titre qu'il avait perdu contre rafael troncher contre naofele wata donc ça va être une soirée très intéressante d'ailleurs avant cette soirée je ferai une rencontre abonné donc ce sera le valois et on se retrouvera dans un parc je vous mettrai ça sur facebook et sur instagram le lieu où on va se retrouver on se retrouvera en début d'après midi pour ceux qui veulent faire une petite rencontre abonné et discuter boxe pour ceux qui veulent assister à la réunion je vous invite à aller voir dans la description je vous mettrai la billetterie le 15 novembre un event boxing organise le combat français de l'année oui oui c'est le combat français de l'année on s'en fout de cette ceinture qu'il y a en jeu très sincèrement moi je m'en moque c'est très bien pour les boxeurs pour qui se classe en wba mais vous savez ce que je pense de toutes les fédés par rapport aux ceintures mais là on a le combat que que j'attendais mais je suis comme un ouf je suis comme un ouf michel soro michel soro contre cédric vitu c'est un combat qu'on attend depuis longtemps ça voilà on en a parlé j'ai rencontré les deux je leur ai posé la question deux je les aime beaucoup les deux et là ils vont s'affronter sur le ring moi je vous dis je vais je vais payer mes places je vais aller en tribune et je vais kiffer là oublier la chaîne box attitude je vais être juste un spectateur qui va kiffer voilà si on se croise à ce moment là si vous êtes à côté de moi venez kiffer avec moi ce combat là en plus on aura en tête d'affiche arsène goulamirian qui va alors je ne sais pas combattre pour la première fois titre en jeu super des lourds légers ou ça sera un titre vacant et il va combattre pour ce titre je ne connais pas du tout son adversaire je ne je comprends plus rien normalement il viendra faire une interview avec moi juste avant son combat donc comme je serai sur paris on essaiera de faire une petite interview ensemble ça sera juste avant son combat donc j'espère ne pas trop le déranger un sinon on le fera après c'est pas bien grave mais j'aimerais beaucoup qu'il vienne un peu nous parler de sa carrière parce que c'est l'un de nos plus beaux champions aujourd'hui et donc j'aimerais bien qu'ils viennent sur cette chaîne et on pourra mettre les choses au clair par rapport à cette histoire de ceinture qui depuis qu'usique est parti a foutu un bordel pas possible ceci étant dit peu importe pourquoi il va combattre l'important c'est qu'il gagne ce combat là et qu'il nous fasse un beau combat parce que il fait partie des gros espoirs français pour avoir des nouvelles ceintures de champion du monde en france et ça je soutiens de tout mon coeur donc grosse soirée sorovitu me demandez pas de choisir ne me demandez même pas de choisir un camp je vois là c'est j'ai fait un live où on en parle je donne plus ou moins de manière objective mon avis sur ce combat là mais ne me demandez pas de choisir je les kiffe donc là ça va être un super fight j'ai hâte de le voir et arsène bon ben voilà 100% du côté d'arsène parce que là il n'y a pas de questions à se poser voilà donc le 15 novembre une event boxing je mettrai aussi le lien de la billetterie parce qu'il vient de tomber au moment je fais cette vidéo je fais cette vidéo mercredi elle va sortir samedi donc il y aura le lien pour vous acheter un billet et on passe au dernier gros gars là il y en aura peut-être d'autres si vous avez d'autres galas qui vont se passer en france n'hésitez pas à les mettre aux commentaires c'est très important pour les boxeurs français que vous vous aussi vous participez à la mise en avant des boxeurs et des galas en france et je vais essayer de le faire de plus en plus et le dernier c'est ring star ring star la partie france qui s'occupe bien sûr de tony au cas et tony au cas va avoir enfin un combat contre un top 20 donc christian hammer ça va être intéressant ça va être intéressant parce que là on passe à un niveau supérieur ce qui va être intéressant aussi c'est si soko va-t-il être dans cette soirée là parce que si j'ai bien compris ring star ils ont obtenu les enchères ils ont gagné des enchères pour que sergio garcia je crois que s'appelle comme ça le champion de la catégorie de si soko champion d'europe viennent défendre sa ceinture en france qu'ils ont gagné la les enchères pour que la défense de titres se fasse en france mais contre qui moi tout de suite je me suis dit mais attends dit tu l'a l'air bien parti pour faire son combat contre soro donc ce serait pas lui qui irait chercher ce ceinture zaccaria tout il s'est blessé et si soko tient dans cette histoire ce serait pas lui qui ferait une qui jouera pour dire alors il ya mohamed el-moussaoui peut-être pourquoi pas mais ce serait pas mal quand même que si soko parce que si soko il a besoin aussi de passer au niveau supérieur là parce qu'en fait il a le choix avec la soirée d'anthony joshua c'est vrai de boxer en arabie saoudite en arabie saoudite je crois en sous carte de joshua c'est bien c'est bien parce qu'il fait partie de l'écurie joshua et que pour l'instant il n'a fait qu'un combat avec eux donc je peux comprendre qu'il ait envie de faire un combat avec eux mais il sera pas télévisé sans combat ça m'étonnerait franchement ça m'étonnerait ils vont lui mettre qui en face je pense que la sous carte elle est déjà préparé il va être trop bas il sera pas télévisé et pas télévisé c'est pas intéressant parce que là l'intérêt c'est d'être vu à l'international s'il est télévisé il a même pas hésité franchement entre un titre européen et à télévisé dans l'une des plus grosses soirées box de l'année la plus grosse soirée box de l'année il a pas hésité en termes de visibilité pour sa carrière il faut qu'il soit voilà qu'il y soit il faut qu'il dégomme son adversaire qui fasse voilà un truc extraordinaire mais si c'est pas télévisé si c'est juste pour être bien vu par la team par l'écurie joshua même si c'est dur il faut qu'il leur dise non je pense voilà c'est mon avis moi en tant que promoteur de nombreux boxeurs non je rigole j'ai un promoteur de rien du tout je suis personne je disais donc si soko bon déjà parce que je peux pas me prendre les billets pour l'arabie saoudite donc à choisir je préfère que tu sois à paris parce que voilà je pourrais devoir boxer déjà donc c'est un argument que tu dois prendre en compte et deuxièmement je pense que c'est très très bon pour sa carrière qu'il prenne ce titre européen si il est à titre européen en jeu parce que si lui mettre un branquignol en face je suis très méchant dans ce que je viens de dire désolé mais s'ils mettent un mec pas à son niveau qu'il aille boxé dans la sous carte de joshua mais en tout cas il faut maintenant qu'il passe à un niveau supérieur aussi comme on l'a dit dans la vidéo précédente par rapport à toni au cas maintenant les gars il faut passer au niveau supérieur c'est super important pour leur carrière c'est bon les qualités sont là ils sont solides les gars c'est la team solide maintenant on passe au niveau supérieur voilà donc je vous ai dit les trois soirées bon pour toni au cas les billets je pense ne seront pas encore disponibles donc je ne vous dis pas le petit speech allez voir dans la description d'ailleurs je vous ai toujours pas fait de pub pour mon utip ça y est j'ai ouvert un utip dont vous pouvez me soutenir gratuitement voilà je tenais aussi à le signaler sinon je vais faire une petite faq donc j'ai fait dans l'anglais communauté ou sur facebook ou sur instagram une petite annonce une petite publication il vous suffit d'aller la commenter vous mettez vous laissez un petit commentaire là dessous et puis je répondrai dans une vidéo ce sera sur la chaîne youtube comment on voit l'avenir de la chaîne voilà c'est sûr ça les faq sur ce je vous dis à la prochaine j'espère que je vous verrai à tous ces gars là fighting je veux dire un truc que tu sais déjà le soleil les arcs-en-ciel c'est pas le monde il y a de vraies tempêtes de lourdes épreuves aussi grand et fort que tu sois la vie te mettra genou et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire toi moi n'importe qui personne ne frappe aussi fort que la vie c'est pas d'être un bon cogneur qui compte l'important c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant c'est de pouvoir encaisser sans jamais jamais flancher c'est comme ça qu'on gagne